Madame la Présidente de la Chambre, Monsieur le Président, Ministre Président du Gouvernement Wallon, ils sont tous les deux avec un peu de retin, Monsieur le Vice-Premier Ministre aussi, ah ben voilà, ça c'est ce qu'on appelle une synchronisation parfaite, donc je recommence. Je vais attendre qu'il soit assis alors. On avait répété tout à l'heure. Donc je recommence. Monsieur le Ministre Président du Gouvernement Wallon, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents du Gouvernement Wallon et du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d'Etat, Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les Présidents de Parti, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Chers amis entrepreneurs, Merci, merci de votre présence nombreuse ce soir, ça fait évidemment plaisir, ça fait du bien de se revoir, on est plus de 700 personnes aujourd'hui, en tout cas, inscrites et sans masque. Même si la prudence reste de mise. Merci aussi à toute l'équipe de CAP48 pour l'initiative. Merci à Nathalie Maleux pour sa présentation dynamique. Merci aux jurys pour le travail de sélection, la lecture des dossiers, Et surtout, évidemment, un tout grand bravo aux lauréats. Ce que vous nous avez montré est exceptionnel, et c'est avec un immense plaisir et un grand honneur que nous vous accueillons chaque année, et ce, depuis de nombreuses années. Alors, à l'agenda de ce jour, nous allons d'abord avoir notre invité d'honneur, Ibrahim Ouassari, que je vais vous présenter, et puis ensuite, nous aurons le discours de notre président Pierre Mottet, et je reviendrai ensuite pour quelques conclusions. Dans la famille des grosses têtes Ouassari, voici l'avant-dernier, Ibrahim, une forte tête parmi les grosses têtes. Issue d'une famille de huit enfants, où on se bat à coup de diplôme plutôt que d'oreiller, la voie traditionnelle semble être assez. Brillant élève en primaire, tout bascule à la fin de sa première secondaire. C'est la fin de son parcours scolaire, un véritable blocage. Pour lui, aller à l'école est d'ailleurs alors vécu comme une réelle souffrance. Mais qui dit échec scolaire, ne dit pas échec tout court. Loin de là, même, Ibrahim Ouassari est une tête bien faite. Il doit juste trouver sa voie, ce qu'il fait grâce au soutien indéfectible de sa famille, de ses parents surtout, qui l'ont toujours encouragé. A l'école classique, il préfère clairement l'école de la vie. Menuiserie, mécanique, soudure, électricité, horticulture, peinture, il écume toutes les options. A 16 ans, il passe une certification pour devenir éducateur. Il est en effet attiré depuis longtemps par les activités organisées, par les maisons de quartier qu'il fréquente. Cela devient un job étudiant, et puis rapidement, un job à temps plein. Il le reconnaît lui-même. Il n'y a pas de meilleur plan que d'être payé pour organiser des activités, aller au bowling et passer du bon temps avec des jeunes de son âge. Mais très vite, se pose la question du sens et du long terme. organisateur de fêtes, cela n'a qu'un temps. Il veut pouvoir, tu peux, tu as envie de te projeter. Avec lui, les décisions sont souvent radicales. Il démissionne pour devenir installateur de câbles électriques, de câbles informatiques, pardon. C'est une première révélation, début de la révélation. Il s'épanouit, il est curieux, il s'informe, il se forme, il progresse tellement qu'après trois mois, il se lance comme indépendant. Des tuyaux, des câbles informatiques, il passe alors au contenu. Il découvre Internet grâce à un ami, puis grâce aux forums, aux tutos et à une solidarité des conseils par-delà les océans. Un nouveau monde, presque sans limite, s'ouvre devant lui. C'est le grand plongeon dans l'informatique. Autodidacte, le voilà pourtant rapidement propulsé consultant. Comme quoi, il ne faut pas être bardé de diplôme pour être consultant. Son fil rouge, essayé, encore essayé, toujours essayé, pour apprendre de ses erreurs et progresser. Le mantra d'un véritable entrepreneur. Un double virus est en lui, celui de l'informatique et celui de l'entrepreneuriat. Deux virus qui ne le quitteront plus. Son parcours est donc tout, sauf de la propagande pour le système scolaire classique. Ibrahim Ouassari dirige aujourd'hui le centre de digitalisation pour tous, Molengeek, qui n'a pas encore entendu ce nom. Il fait en outre partie du conseil d'administration de Proximus, intervient et partage son expérience sur tous les continents. Et merci d'ailleurs d'avoir dénié revenir à Namur aujourd'hui. C'est son expérience qui l'a conduit à lancer Molengeek en mai 2015, un écosystème technologique international inclusif qui rend la tech world accessible. C'est l'un de ses plus grands défis, fusionner deux mondes qui ne se rencontrent pas. D'une part, les talents insoupçonnés des quartiers populaires et d'autre part, le monde de la technologie. Celui qui se définit comme un pur produit Molenbekois, où il est né et où il a grandi, est aujourd'hui l'un de ceux qui essayent d'y faire grandir les autres. C'est cet entrepreneur passionné et inspirant qui est là aujourd'hui parmi nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Ibrahim Ouassari. Bonsoir à tous. J'ai plus rien à dire après une intro pareille. Il a fait le résumé de ma vie. Merci Olivier pour cette introduction. En tout cas pour moi, merci beaucoup. C'est un immense honneur d'être ici parmi vous. C'est un immense honneur de pouvoir vous présenter le projet Molengeek, de pouvoir vous parler de technologie mais aussi d'inclusion, de pouvoir vous parler aussi de diversité. Parce que, comme on a entendu tout à l'heure, pouvoir avoir dans son équipe des gens différents, c'est une richesse pour l'entreprise. C'est des visions différentes, c'est des prismes différents. Et c'est super important pour pouvoir permettre à son entreprise d'évoluer dans le monde d'aujourd'hui qui est très divers et très riche. Donc, comme Olivier a expliqué, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, je ne sais pas vous parler de Molengeek sans vous parler un petit peu de moi. Donc, comme Olivier a expliqué tout à l'heure, je suis issu d'une famille de 8, je suis l'avant-dernier. J'ai un frère qui est juge, j'ai une soeur licenciée de l'université de Cologne, j'ai deux autres frères ingénieurs. Donc, j'ai tout le support scolaire et tous les rôles modèles qu'il faut à la maison. Et moi, j'ai quitté l'école à 13 ans. Voilà, la dernière année que j'ai réussi, c'est la première secondaire. Après, je n'ai fait que rater et j'ai vraiment tout essayé. J'ai eu le soutien indéfectible de mes parents et de mes frères et soeurs. J'ai fait de l'horticulture, j'étais dans un tracteur à tubis en train de labourer des champs. J'étais en train de faire de la soudure, j'ai fait de la coiffure. Ça se voit. J'ai fait plein de choses, mais rien n'allait. Rien ne me convenait. Et si vous me posez la question du pourquoi, encore aujourd'hui, je ne saurais pas vous répondre. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, la manière de faire la pédagogie à l'école ne me convenait pas. Et je n'arrivais pas à m'épanouir là-dedans. C'était vraiment une réelle souffrance de devoir y aller. Et c'était encore plus accentué par rapport à la déception de mon entourage, parce qu'il me voyait déjà en tant que docteur Ibrahim Ouassari, alors que, voilà, raté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé dans... Je suis devenu éducateur, j'ai fait une formation, je suis devenu éducateur. Et donc, je travaillais avec des adolescents alors que j'avais 16 ans. Donc, c'était un peu mes amis. Et j'étais payé, c'est vrai, pour aller les amener au bowling, au cinéma, aux Ardennes. Et c'était très bien. On vivait énormément de choses. Le seul souci qu'il y avait, pour moi, et alors que le travail d'éducateur, je suis persuadé qu'il y a des éducateurs qui font un travail sur de long terme est très important. Moi, en tout cas, je ne m'y retrouvais pas là-dedans, parce que je leur amenais une solution pendant deux heures, deux heures et demie, le temps d'un film au cinéma. Et puis, je les ramenais au même endroit où je les avais pris. Et puis, je les ai laissais dans la même situation. Oui, c'est vrai, ils avaient un peu plus de culture cinématographique, OK ? Mais voilà, rien de plus impactant. Et donc, j'ai démissionné de ce travail-là. Et je me suis retrouvé à travailler en tant qu'intérim dans une société de câblage où je me suis lié d'amitié avec un collègue qui m'a fait découvrir l'informatique. Et donc, j'ai acheté un ordinateur, j'ai découvert Internet. Et vraiment, là, à ce moment-là, dans ma tête, je savais ce que je voulais faire. Et donc, j'ai quitté ce job-là. Je me suis lancé indépendant. J'ai fait ma gestion quand même. J'ai fait ma gestion pour pouvoir me lancer indépendant. Et je me suis lancé comme indépendant. Et donc, je faisais des logos, des menus pour les restaurants dans un premier temps. Et de fil en aiguille, je suis devenu support informatique. Puis, helpdesk level 2. Et puis, je suis passé à l'équipe serveur. Et en même temps, tout ça en indépendant. Et puis, j'ai créé mon entreprise. J'ai commencé à recruter des gens pour travailler chez mes clients. Et je me suis retrouvé à la tête de quatre boîtes avec une vingtaine d'employés. Et j'avais que mon permis de conduire comme diplôme. Et pour beaucoup de jeunes dans le quartier, vu que j'étais consultant, que je facturais, je roulais avec des grosses voitures allemandes, comme devant la porte. Et ce qui se passait, c'est que pour les jeunes du quartier, j'étais un peu un rôle modèle. Donc, ils me voyaient avec des grosses voitures allemandes. Et ils se disaient, tiens, Ibrahim, quelles études universitaires il faut faire pour être comme toi ? Quand ils étaient à l'école, j'avais toujours la réponse en leur disant, informatique. Mais il faut rester curieux, aller sur Internet, apprendre de vous-même, faire les choses par vous-même. Mais parfois, on me demandait de venir faire des talks à l'école pour encourager les jeunes à rester à l'école, moi. Mais voilà, j'allais le faire. Mais d'un autre côté, parfois, c'était des associations qui m'appelaient. Et j'allais faire ces talks-là. Mais dans ce groupe, association de quartier ou un club de foot ou quoi, dans ce groupe-là, il y avait des jeunes qui avaient déjà quitté l'école. Et ceux-là, je ne pouvais pas leur dire, va sur Internet et tu tires ton plan et tu apprendras. Parce que parfois, on a besoin juste d'un petit encadrement, juste un petit accompagnement au départ pour pouvoir s'épanouir et pouvoir s'accaparer de ce monde du digital. Et c'est pour ça, c'est pour ces jeunes-là que l'envie, et je dis bien l'envie et pas l'idée, l'envie de créer Molengeek m'est venu, c'était de créer un endroit, un espace, où ils peuvent venir essayer des choses, rater, et ne pas être jugés, et ne pas être classés. Et faire en sorte qu'on collabore énormément, faire en sorte que ce soit participatif. À l'école, collaborer, on appelle ça la triche. Et l'idée, c'est de permettre de créer des profils prêts à travailler pour vos entreprises. Pourquoi ? Parce que vous, vous n'êtes pas intéressé à ce qu'un Ibrahim dans votre entreprise est plein de succès. Vous êtes intéressé que toute l'entreprise ait du succès, que tel service monte, et qu'ils collaborent ensemble, et qu'ils avancent ensemble. À l'école, actuellement, c'est très individualiste. C'est chacun pour soi, et on essaye vraiment de montrer qu'on est le plus méritant. Et à Molengeek, on a mis notre méthodologie, notre pédagogie en place, qui permet vraiment aux jeunes de venir s'épanouir. Parce que je l'ai vécu, quand on rate à l'école, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cercle vicieux qui commence, on rate à l'école, on rate dans sa vie professionnelle, vu qu'on n'a pas de diplôme, on rate dans sa vie sociale, vu qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on n'a pas de travail, donc on n'a pas d'argent pour aller prendre un verre, manger un resto avec ses amis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'enferme chez soi. Et on joue aux jeux vidéo, parfois, dans sa chambre, et puis ses parents voient ça, et donc on rate même sa vie familiale. Et donc, c'est pour ça qu'il est super important de pouvoir créer un espace pour ces gens-là. Ces gens-là n'ont plus envie d'essayer des choses. Ces personnes qui ratent constamment n'ont plus envie de rater. Et ils n'ont plus envie de rater, la plus grande peur qu'ils ont, c'est d'être déçus d'eux-mêmes encore une fois. Et donc, l'écosystème et la pédagogie utilisée, l'environnement, le safe space, comme on l'appelle, qui est Molengeek, leur permet vraiment de venir et d'essayer des choses. D'essayer des choses sans qu'on les juge. Et notre philosophie, c'est, voilà, si on a raté quelque chose et qu'on a appris quelque chose, c'est qu'on n'a pas perdu son temps et on continue d'avancer, on continue d'aller de l'avant. Donc, là, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi on a lancé Molengeek à Molenbeek. C'est vraiment, c'est un peu la définition que ma sœur m'a donnée en venant visiter l'école. C'est ma grande sœur, celle qui a galéré avec moi, parce que je faisais parfois aussi deux, trois écoles par an, parce que, voilà, vu que je m'ennuyais, je n'étais pas très facile et on me virait un peu à gauche, à droite. Et donc, ma grande sœur, qui a un peu galéré avec moi à l'école, à cause de l'école, elle, quand elle est venue visiter Molengeek, elle m'a dit, au fait, ce que tu as fait ici, c'est juste l'école de tes rêves. Et c'est la meilleure définition que j'ai trouvée. J'aurais adoré avoir un Molengeek quand j'avais 16 ans ou même 13 ans. Et donc, j'ai essayé vraiment de le reproduire là. Donc, je vous ai expliqué mon parcours d'entrepreneur tech, donc quand j'étais consultant jusqu'à entrepreneur social ou sociétal. Ça, c'est super important de pouvoir repartager ce que la vie nous a donné. Et au début, je le faisais un peu comme une bonne action, mais aujourd'hui, je suis persuadé que je le fais surtout pour vous, vous, entreprise, pour qu'on arrête de parler de guerre de talent, pour qu'on arrête de se battre à coups de salaire, à coups de voitures de société, à coups de conditions de travail, et qu'on puisse vraiment avoir une réserve de talent à disposition, qu'on puisse recruter, qu'on puisse former, qu'on puisse accompagner dans leur formation aussi, et qu'ils puissent s'époignir surtout dans vos entreprises pour qu'ils puissent y rester. C'est super important. Donc Moline Geek, c'est quoi ? C'est vraiment un safe space où les jeunes peuvent venir développer tous leurs potentiels et leurs compétences. Et notre mission à nous, c'est de rendre accessibles les technologies à tous. À tous, une des conditions qu'on a pour chaque formation qu'on lance, par exemple, c'est qu'on ne demande aucun prérequis. Aucun prérequis académique. On doit savoir quand même parler le français et l'écrire et pouvoir suivre les cours. Donc savoir lire et écrire, c'est le minimum. Mais on ne demande aucun prérequis. Et nous, nous adaptons vraiment à la situation du candidat qui vient faire la formation. Par exemple, on a une formation qui est dédiée aux parents qu'on a lancée. Les parents n'ont pas le temps. Les parents ont des obligations parentales. Et donc, on a adapté une formation pour eux qui commence un peu plus tard, qui finit un peu plus tôt et qui est en e-learning pour le reste de la journée. Et ça leur permet de continuer à développer leurs compétences tout en étant parents d'enfants en bas âge ou d'enfants plus âgés. Voilà. Ce qu'on fait exactement, Mollingik, elle est basée sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'incubateur co-working space. Et c'est pour l'entrepreneuriat. Donc, plein de jeunes viennent avec des idées d'entreprise, avec déjà des entreprises. Et on a des coachs qui les aident à développer leur entreprise. Des coachs en finance, des coachs en marketing, des coachs en business même. Et on les aide vraiment à pouvoir trouver leurs premiers clients et développer leur entreprise. On a énormément de programmes de formation, que ce soit du développement web, du marketing, mais aussi des programmes certifiants tels qu'Amazon Web Services, Salesforce et d'autres. Et puis, on organise énormément d'événements pour attirer du sang neuf, tels que des hackathons ou des talks, comme ici, où on organise aussi des ateliers et où on parle d'intelligence artificielle. Mais notre mission, c'est toujours de rendre accessible pour que les gens comprennent et s'y intéressent et s'y investissent. Ici, vous avez quelques photos de l'incubateur qu'on a à Molenbeek. Comme vous pouvez voir, c'est très divers. Il y a des jeunes, il y a des plus vieux, il y a des filles, il y a de tout. C'est super important qu'il y ait cette diversité-là. À Molenbeek, on ne reçoit pas que les jeunes de quartier. On a des enfants de fonctionnaires européens qui viennent. On a des enfants, des jeunes qui viennent ducles, qui viennent de quartiers un peu plus aisés parce que le problème de la non-adaptation à la pédagogie scolaire, elle touche tout le monde. Parfois, on peut mieux aider avec des cours supplémentaires et tout ça, mais bon, parfois, ça ne marche quand même pas. Et donc, ils viennent chez nous et là, ils arrivent vraiment à s'épanouir et à avoir des objectifs. Donc, il faut vraiment que vous compreniez aussi qu'on a des jeunes de quartier qui viennent, oui, mais il y a vraiment toute une palette d'autres personnes qui ont des classes beaucoup plus aisées qui viennent, mais qui sont confrontées à la même problématique. On a des programmes de formation qui sont très larges, bien sûr, et nos partenaires de formation, c'est les formations certifiantes qu'on a ici et c'est super important parce qu'avec ces formations-là, elles sont certifiantes par Salesforce, Amazon Web Services et VMware. Les jeunes, dès qu'ils mettent ça sur leur profil LinkedIn, ils sont quasiment harcelés par les entreprises de consultance et d'autres entreprises pour pouvoir les embaucher. On a fini une formation, là, dernièrement, en Salesforce Marketing. On est à quasiment à 100% de sorties positives, donc 100% de personnes qui ont été embauchées par la suite. Et donc, on fait énormément d'événements aussi, même pour les petits pendant les vacances scolaires. Donc, voilà, on essaie vraiment, notre mission, c'est d'essayer de rendre accessibles à tous les choses, les technologies, même pour les plus jeunes. Et parfois, les plus jeunes, vraiment, on serait étonné de la capacité qu'ils ont à comprendre les choses au niveau du digital et à développer au niveau du digital. Les activités qu'on fait pendant les vacances scolaires, c'est qu'on reçoit des jeunes qui n'y connaissent rien, qui ont entre 10 et 13 ans, ils n'y connaissent rien le lundi. Et le vendredi après-midi, ils présentent devant leurs parents leur premier website qui a une thématique par rapport à leur passion. Ça peut être le cheval, ça peut être des mangas, ou ça peut être autre chose. Et en une semaine, ils apprennent à développer des websites. Et c'est juste des websites statiques, OK ? Mais c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal pour des gamins de 10 ans. Donc, voilà. Et quand ce n'est pas Covid, normalement, on essaie vraiment de voyager avec les jeunes pour essayer de les inspirer. Donc, on a amené des jeunes à la Silicon Valley où on a pu visiter Facebook et Google. Et puis, on a été présenté avec notre premier ministre, qui était à l'époque ministre du digital, Alexandre De Croo. On a présenté le projet Molengeek aux Nations Unies. Et donc, voilà. On a eu beaucoup de visites, bien sûr. On a eu le roi qui est venu nous rendre visite. On a eu Macron qui est venu nous rendre visite. On a eu la dame qui a la tête coupée, c'est la reine. À cause de la photo. Je ne sais pas qui a fait la présentation, mais ce n'était pas fait exprès. Donc, voilà. On a eu beaucoup de personnes qui viennent nous rendre visite. Et puis, on a eu le CEO de Google. Donc, le big, big boss de Google qui est venu de San Francisco nous rendre visite. et je pense qu'il est vraiment tombé fou de ce projet-là parce qu'il a parlé de nous à Davos juste après. Et un an après, donc moi, je me suis dit, OK, il est venu, il a visité, il a d'autres problèmes à gérer. Et un an après, il nous a cité nous comme étant dans le Wired, le Wired qui est un peu la bible des technologies en Grande-Bretagne. Il nous a cité nous comme étant l'initiative technologique et innovante qui créons un meilleur futur dans ce monde pour lui. Et ça, ça nous a énormément touchés, bien sûr. C'est une reconnaissance qui est super importante pour nous. Surtout venant du CEO du monde. C'est quand même cool. Voilà. Et donc, voilà. Par rapport à l'expansion en Belgique, on a ouvert à Molenbeek, bien sûr. Et on a ouvert à Charleroi depuis janvier 2021 en partenariat avec la RTBF. On est dans les bâtiments de la RTBF à la place de la Digue. Et c'est une thématique New Media. Donc, c'est une thématique audiovisuelle technologique. Ça a du sens vu le partenariat avec la RTBF. Et l'idée, c'est que la RTBF vient avec sa puissance et son expertise coacher les jeunes avec les studios qu'ils ont et tout le matériel qu'ils ont et surtout l'expertise qu'ils ont. Et nous, on amène de notre côté de l'innovation, du sang neuf, les nouveaux médias, les TikTok, les Instagram et tout. Comment on communique avec les plus jeunes qui ne sont plus vraiment connectés à la télévision. On a ouvert à Anvers, à Borgerout, exactement. Borgerout qui est un peu le Molenbeek d'Anvers. Et voilà. L'idée, c'est que c'est un copier-coller de ce qu'on fait à Molenbeek, mais on le fait en flamant à Anvers. Et on ouvre bientôt à Laken, au mois de mai, j'espère, avec une thématique d'intelligence artificielle. Pour nous, c'est super important de donner des thématiques différentes pour pouvoir déjà répondre à vous, entreprise, en termes de besoins, mais aussi de pouvoir créer une mobilité territoriale, mais aussi sociale des gens. Les gens qui sont intéressés par l'IA, ils vont à Laken, d'autres par le codage, ils iront à Molenbeek. Et donc voilà, ça, c'est quelques photos de Charlewood à Charleroi avec le bourgmestre de Charleroi et le CEO de la RTBF qui étaient en visite du projet. Ça, c'est à Borgerout, donc à Anvers. C'était pendant un hackathon. Et ça, c'est le projet de Laken. Donc ça, c'est les deux premières photos. C'est le projet en 3D. Et pour le moment, voilà, c'est encore en travaux. Normalement, ils doivent encore nous livrer pour le mois de mai. Mais bon, vu Covid, ça a pris un peu de temps. Quelques chiffres, comme ça, vous comprenez les sorties qu'on a. Donc on a 85% de sorties positives. Ça veut dire quoi, une sortie positive ? C'est soit quelqu'un qui trouve un travail, soit quelqu'un qui lance son entreprise, soit quelqu'un qui trouve une formation dans le digital, je veux dire, niveau plus haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un jeune qui fait une formation en marketing, en codage chez nous, et après la formation, il vient me voir, il me dit, Ibrahim, j'ai adoré la formation, c'était vraiment cool. Avant, je ne faisais rien. Mais moi, ma passion, c'est la pâtisserie. Il ne fait pas partie des 85%. Voilà, comme ça, même si on lui a amené des choses, on ne le calcule pas, on ne comptabilise pas. Et puis, dans les 15%, il y a aussi des personnes, c'est des formations de six mois, parfois huit mois, il y a des personnes qui n'ont pas d'indemnité chômage pendant leur formation, et ils n'arrivent pas à tenir le coup financièrement pendant les huit mois. Et donc, parfois, ils doivent quitter pour aller livrer des repas chauds via Uber Eats ou conduire des voitures pour pouvoir avoir un peu de sous. On forme 400 étudiants par an. On espère pouvoir augmenter cette année-ci. Et on a des formations courtes. Et les formations courtes, c'est plus pour des entreprises comme les vôtres, où les entreprises nous envoient des employés pour des formations de un jour à quatre jours sur des outils bien spécifiques, tels que Google Analytics ou Photoshop, et des choses comme ça. On a plus de 10 000 heures de formation à ce niveau-là. On est aussi à l'international. On est très fiers de ça. On est une des seules initiatives belges dans cette thématique-là à s'exporter à l'international. Et on est à Rotterdam, à Amsterdam et à Utrecht, aux Pays-Bas. Et on a ouvert aussi à Padoue, en Italie. On collabore beaucoup avec le Maroc. Normalement, je devais y être cette semaine. Mais vu que je devais être avec vous, j'ai annulé. J'y serai dans un mois. Donc, on collabore beaucoup avec le Maroc. Et on espère pouvoir lancer quelque chose à tangé d'ici quelques mois. Et donc, voilà. Ça, c'est quelques photos. Comme vous pouvez voir, en haut à droite, c'est le Maroc. On a fait plusieurs hackathons. On a une photo en haut aussi de Tech Station Padova by Molenguik. Donc, ça, c'est à Padoue, en Italie. Et puis, les deux photos du bas, c'est aux Pays-Bas. Et la personne qui est à côté de moi... Je suis en chemise et en costard. C'est une des seules photos où vous allez me voir en chemise et en veston. Mais voilà. Mais les cheveux courts. J'ai un vrai problème capillaire. Donc, voilà. Vous allez voir plein de photos avec des cheveux un peu partout. Donc, voilà. Mais la personne qui est à côté de moi aussi, en chemise et en veston, c'est Constantin d'Orange. C'est le prince des Pays-Bas qui est venu inaugurer le Tech Grounds by Molenguik aux Pays-Bas. Donc, on était très fiers de le recevoir aussi. Donc, comment on fonctionne ? Ça fait quelques années qu'on n'a plus de subsides. Ça fait depuis 2019, mais on a été fort soutenus au départ. Donc, on a vraiment pu lancer un chouette projet. Et donc, maintenant, on a développé un service qui s'appelle Molenguik Partner, qui nous permet de vendre des solutions digitales. On recrute des jeunes de nos formations quand ils les ont finies et ils travaillent. Et nous, on fournit des solutions digitales à des entreprises telles que Google, Wittamer, Chatfocus, Proximus ou Porsche même, avec qui on fait des affaires. Et puis, on a aussi ce projet-ci qui s'appelle Molenguik Partners. Molenguik Partners, on inclut des entreprises dès le début de la formation pour qu'ils rencontrent les candidats. Et durant toute la formation, on essaie de créer une relation entre l'entreprise et le candidat, ce qui fait qu'on augmente la confiance de l'entreprise envers les candidats sans diplôme et qui se forment. Et on crée un sentiment de loyété chez le candidat envers l'entreprise parce qu'elle mise sur lui dès le départ. Donc, en gros, l'entreprise vient recruter. Elle nous paye pour ça. Et donc, on a des superbes histoires comme Hassan, là-bas au milieu, qui a été chauffeur de bus à la STIP pendant 8 ans. Et il voulait faire une formation chez nous. Et je lui ai dit, bon, Hassan, on travaille exclusivement avec des chercheurs d'emploi parce que nos formations, elles sont à temps plein. Il a démissionné. Il m'a dit, j'ai plus de boulot, je suis chercheur d'emploi. Il est venu faire la formation. Et il a fait la formation de Salesforce. Et aujourd'hui, il est avec toute sa famille à Dublin. Et il travaille pour Salesforce même. Donc, c'est une superbe histoire. Et de l'autre côté, moi, ça me donne à réfléchir en me disant, tiens, Hassan avait énormément de potentiel. On l'a laissé conduire un bus alors qu'il ne voulait pas le conduire. Il le faisait pour l'alimentaire. Et là, il est en train de s'épanouir à Dublin. Et on devrait vraiment pouvoir réfléchir à voir toutes ces personnes aussi qui ont déjà un job, mais qui ont envie d'évoluer, de s'épanouir dans le monde digital comme on peut l'aider. On a aussi Amélia qui a dû arrêter ses études parce qu'elle porte le voile. Et aujourd'hui, ça fait maintenant quatre ans qu'il travaille pour Elia. Et ça se passe super bien après une de nos formations. Et la diversité, c'est super important. Je vais revenir sur la diversité tout à l'heure. Pourquoi c'est super important ? Je vais vous poser la question, peut-être pas tous, mais quand on est venu ici, on est tous venu ici, on n'a pas fait attention à la hauteur des marches, on n'a pas fait attention à la hauteur des trottoirs, on n'a pas fait attention s'il y avait un ascenseur ou pas, on est d'accord ? C'est parce qu'on n'est pas en chaise roulante. OK ? Avoir des personnes qui vivent autre chose que nous vont avoir des attentions autres que celles qu'on a nous. Et c'est super important d'avoir ce genre de plus-value dans son entreprise. Par exemple, on a nos partenaires ici, Belfius, qui ont une superbe campagne Love Entrepreneur. Je l'aime beaucoup cette campagne parce que ça m'envalore les entrepreneurs et tout. Mais on a vu sur le podium tout à l'heure, plein d'entrepreneurs de la diversité. Et il y avait des femmes, il y avait des hommes, mais il n'y en avait pas de la diversité culturelle ou ethnique. Et ça, c'est important pour Belfius d'avoir dans sa team de communication des personnes issues de la diversité, peut-être avec un handicap ou autre, qui vont leur permettre de dire, « Eh les gars, peut-être on a oublié un truc. » Parce que nos clients, nos clients à nous, les clients de Belfius, je présume que c'est de toute la Belgique, c'est super important qu'ils puissent inclure et qu'ils puissent parler à tout le monde. Et c'est pour ça que la diversité est une réelle plus-value pour votre entreprise. Et ce n'est pas une tare, et ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui va vraiment vous amener un plus. Parce qu'il faut l'accepter. Moi aussi, je n'ai pas regardé s'il y avait un trottoir ou pas. Je ne l'ai pas regardé parce que je marche. Et c'est humain de ne pas faire attention aux choses qu'on ne les vit pas. Il faut avoir des personnes qui vivent des choses différentes dans vos entreprises pour que vous puissiez parler à un plus grand public, pour que vous puissiez faire en sorte de toucher un maximum de personnes et pour que vous puissiez en sorte d'évoluer dans les bonnes conditions de la bonne manière. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de upskilling avec Hassan. On a un projet avec Proximus, mais aussi, on collabore aussi avec la CPP Post pour essayer vraiment d'attirer de nouvelles personnes dans ces métiers-là, mais en même temps de les former à d'autres métiers dans 2, 3, 4 ans pour qu'ils puissent évoluer dans la même entreprise ou dans d'autres entreprises. C'est super important de pouvoir utiliser... Je vous ai parlé tout à l'heure du problème de rémunération lors des formations. Par exemple, avec Proximus, on est en train de mettre en place... Des jeunes vont venir travailler pendant 3 jours au call center, par exemple. Ils auront une rémunération pour ces 3 jours-là et les 2 autres jours, ils vont être formés. Donc, ça trouve une solution à leur problème d'argent et de l'autre côté, ça leur donne des perspectives pour le futur. C'est super important que nous, que nous tous ici, on puisse continuer à innover, on puisse continuer à faire des choses pour attirer les bonnes personnes dans son entreprise et pour faire en sorte aussi de faire évoluer notre pays, notre Belgique vers le haut, vers l'entrepreneuriat et vers le haut. Et je vais vous parler aussi d'un projet qui me tient fort à cœur. C'est The Blueprint. The Blueprint, il vient de quoi ? On lance des entreprises, on n'a plus de 35 start-up à Molengeek et on s'est rendu compte d'une chose, on les lance depuis déjà 3 ans maintenant. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on lance les entreprises, ils viennent tous avec des projets incroyables. Ils veulent tous devenir Houdou, ils veulent tous devenir Colibra, ils veulent tous devenir Delicorne. et ce qui se passe, la réalité des choses, c'est que vu qu'ils doivent subvenir à leurs besoins et payer leurs factures, ils travaillent pour des clients et ils travaillent sur leur projet même pour le développer. Moi, au départ, je me suis dit, c'est une superbe idée, faites comme ça et ça va avancer. Mais dans la réalité des choses, au fait, ça amène des journées de 15 heures. Avec le temps, on se focalise sur ce qu'ils payent et moins sur son projet et donc on se décourage et donc on crée des web agencies. C'est cool des web agencies, ça crée de l'emploi, mais ça tue les rêves. Et il faut permettre aux gens de pouvoir se projeter et rêver. Et donc, on travaille sur un projet qui s'appelle The Blueprint, c'est un fonds d'investissement. On a envie d'investir dans des startups en précis des seeds. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'investir pour qu'ils puissent se focaliser à 150% sur leur projet et qu'ils n'aillent pas chercher des clients pour s'alimenter. Et parce qu'on remplace les trois F, au fait. Les trois F, c'est Family, Friends and Fool. C'est les amis, la famille et les fous qui sont prêts à investir dans ton projet au départ. Quand on est à Molenbeek, on a de la famille, on a des amis, mais ils n'ont peut-être pas d'argent. Voilà, c'est très compliqué qu'ils investissent. Oui, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas le même montant qu'on pourra récolter pour lancer le projet. Et si vous... Je réponds à votre place vu que vous ne me posez pas de questions. J'imagine vos questions. Et si vous me dites, attendez, 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 Ibrahim, attends, attends, un investisseur, il investit dans l'idée, dans le potentiel, il n'investit pas dans la personne ou dans la couleur de peau et tout. OK, alors citez-moi le nom d'un noir qui a levé des fonds. On passe à la suite. Non, c'est compliqué. C'est compliqué pour les fonds d'investissement parce qu'ils n'ont pas de rôle modèle de jeunes noirs, arabes ou personnes en handicap qui ont levé des fonds. Mais c'est super compliqué pour les jeunes noirs arabes, ils n'ont pas de rôle modèle non plus. Ils ne s'intéressent même pas à lever des fonds. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne veulent même pas lever des fonds parce qu'il n'y a pas de personnes qui leur ressemble, qui lèvent des fonds et ils se disent, ce n'est pas pour nous. Et donc, ils ne veulent pas se fatiguer. Ils ont une start-up, ils veulent la lancer, ils ne veulent pas se fatiguer à lever des fonds. C'est pour ça qu'il est ultra important de pouvoir mettre en place des outils. Comme je vous ai dit au départ, on s'adapte énormément au public qu'on a. Donc, on essaie de mettre en place des outils qui leur permettent de pouvoir se développer et évoluer. Et donc, Digital for Education, c'est qu'on fait énormément, le Geek Summit, c'est vraiment essayer d'intéresser les gens autour du digital parce qu'on a une croyance qui est, si on ne comprend pas le digital, on ne comprend pas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On est constamment en interaction avec des algorithmes, on est constamment en interaction avec la data, on laisse nos informations sur Internet et actuellement, on est nous et des plus jeunes, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il est primordial de pouvoir permettre aux gens de s'informer. On ne donnerait pas une voiture à nos enfants sans permis de conduire. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, de donner un permis de conduire dans le digital à tout le monde pour qu'ils sachent à un moment que, s'ils ont regardé une vidéo sur un régime et qu'ils en ont une autre sur un régime après et puis qu'ils vont tomber sur des vidéos un peu quasiment anorexies, ils doivent comprendre le mécanisme. Ils ne doivent pas se dire, OK, c'est normal, c'est comme ça, tout le monde fait des régimes, ils doivent comprendre que c'est l'algorithme qui leur propose ça et qu'ils doivent faire attention à pouvoir se protéger de ça aussi. Et donc voilà, ça c'est nos sponsors actuels. On est belges parce qu'il y a Proximus, mais on est très américains aussi. Donc on a beaucoup de sponsors comme Google, Facebook, Proximus, Amazon aussi qui nous soutient et POC, qui nous soutient aussi. Et moi, il me reste cinq minutes. Il me reste cinq minutes, donc j'aimerais aussi profiter du fait que je sois ici devant vous, devant ce parterre prestigieux, avec des entrepreneurs de qualité, avec des chefs d'entreprise, avec des CEOs, avec des hommes politiques, à tout niveau de pouvoir, pour vous poser une question qui est pour moi très importante. C'est qu'on est en Belgique. Tout ce qu'on cultive en Belgique, on ne peut pas se comparer à l'Espagne. Voilà, donc l'Espagne, ils ont une agriculture et tout ça. Nous, ce qu'on cultive en Belgique, se trouve entre nos deux oreilles. On est un pays de service. On a toujours fait ça. On a toujours délivré des services. On a toujours fait en sorte d'amener le meilleur de nous-mêmes. On a une expertise à ce niveau-là. On s'exporte énormément. On est à deux heures de toutes les capitales d'Europe. On est à six heures de New York, six heures du Qatar. On est super proche de tout. On a quand même, sur nos comptes épargnes, pas mal d'argent. On a les talents qu'il faut pour pouvoir mettre en chose les places. C'est quoi notre excuse pour ne pas être au top du digital en Europe ? J'ai vraiment cette question que je me pose. C'est quoi notre excuse pour ce manque d'ambition ? On est fait pour être au top. Pour être honnête avec vous, on est fait pour être au top. J'y crois. Je suis persuadé. Je ne vous parle même pas de... On a la ville qui a le plus de diversité après Dubaï, qui est Bruxelles. On a vraiment un potentiel de fou et on n'y arrive pas. Et ça, c'est la question que j'ai envie de poser. C'est quoi l'excuse ? C'est quoi l'excuse ? Là, vous pouvez parler, je vous entends. Je vous écoute. Allez-y. Mais parce que, voilà, je crois de toute mon âme en la Belgique. Je parle de la Belgique parce que je crois en son potentiel, vraiment. Je pense vraiment qu'on peut aller loin. et c'est un gars qui ne vient de rien et qui est aussi à Proximus qui vous le dit. C'est vraiment... Je pense vraiment qu'on a un potentiel de malade, mais je pense qu'on le sous-exploite. On le sous-exploite vraiment et qu'on peut faire encore beaucoup de choses pour être vraiment la Silicon Valley belge et faire en sorte de rayonner au niveau international. Actuellement, c'est d'autres capitales européennes qui se battent pour avoir cette place. Nous, on n'est même pas dans le classement. Et on arrive, même si on n'est pas dans le classement, on arrive à avoir des Houdou, on arrive à avoir des Colibras, on arrive à avoir des team leaders comme start-up, des licornes qui valent des milliards. Et je pense qu'on est vraiment super bas au niveau de notre potentiel. Donc, je vous demande vraiment de réfléchir à ça, Mathieu. Voilà. Écoute, voilà. En tout cas, moi, je suis ici pour vous challenger aussi un petit peu, pour vous passer le message qu'on est sous notre potentiel, pour vous dire qu'il y a moyen d'avoir beaucoup plus d'ambition, pour vous dire qu'on peut arriver beaucoup plus loin si on y croit. Il faut d'abord y croire. Et si vous pensez que j'ai perdu mon temps à l'école quand je ratais les choses, j'ai envie de vous dire que j'ai appris la chose la plus importante de ma vie quand je ratais les choses, j'ai appris à rater. Je n'ai plus peur de rater. On ne m'a pas appris à calculer les risques et à avoir peur des risques. Je n'ai pas peur des risques. Et j'ai l'impression que notre pays a un peu peur de prendre des risques, d'échayer des choses, de sortir des modèles qu'on a, et d'être testé, d'être innovant, d'être leader. On a le potentiel pour être leader. Leader en Europe, au niveau des techs, mais au niveau plein de trucs. Et on ne la saisit pas. Donc, j'ai juste envie de vous dire, s'ils sont là. Voilà. En tout cas, un tout grand merci pour votre écoute. et il me reste une minute. Est-ce que c'est OK ? Ou il y a quelqu'un qui vient ? Ou ça va ? OK. Merci beaucoup. Ça va aller ? OK. Merci beaucoup. Merci. Ibrahim, vraiment, merci pour ton témoignage, très personnel. Merci pour l'exemple que tu donnes. Merci pour la question que tu poses. Je pense qu'elle doit résonner chez beaucoup de gens ici. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire plus encore ? Même si je pense qu'on progresse et on va certainement y revenir. J'espère que dans les 600 personnes qu'il y a ici, tu vas avoir 500 personnes chez Molengeek demain pour être partenaire, pour être upskills, pour en effet venir prendre des gens. Parce que c'est un... Comme tu disais, on parle de guerre des talents. C'est un vrai sujet. Et je pense que... Tu as cité les gens qui ont dit que tu faisais un truc formidable. Je pense qu'en effet que tu fais un truc formidable. Donc, merci. Et puis, maintenant, je sais à qui est la voiture devant le bâtiment, marqué Huawei dessus. Chers membres du fan club de l'Union Wallonne des entreprises, merci d'être avec nous ce soir. Je dois bien vous dire une chose. Je pense que, comme vous, je suis venu principalement pour le cocktail. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'en a plus un, qu'on n'a eu plus l'occasion de parler entre nous, d'échanger entre nous. D'échanger avec le monde politique qui nous fait l'honneur de venir en nombre ce soir. Donc, je suis sûr que vous allez être interpellés après et gentiment dans le cocktail. Avec le monde du travail, avec le monde environnemental. Mais avant cela, je voudrais quand même prendre un petit moment pour vous offrir un petit cocktail de réflexion par rapport à différentes choses. En septembre de l'année passée, à ceux qui étaient déjà dans cette salle ou en visio, nous disions vouloir une Wallonie en tête, durablement, ensemble. Et préférer nous concentrer sur la réalisation des projets que nous aurions en commun avec les autres partenaires plutôt que de nous battre stérilement sur des divergences idéologiques. Six mois plus tard, dans un monde plus chaotique que jamais, nous sommes en fait plein d'espoir, au lendemain de la signature, d'un accord que d'aucuns ont qualifié d'union sacrée. Et, d'union sacrée, la Wallonie a critiquement besoin. Un ralliement de toutes les forces vives de bonne volonté, sans tabou, est incontournable si on veut enfin rompre les Neugordiens qui nous étranglent et qui combinent paradoxalement chômage et métiers en pénurie. Une éducation parmi les plus chères du monde par élève et pourtant qui conduit à trop de décrochages ou d'impasses en matière d'emploi. Une faible croissance et un fort endettement. Une précarité renforcée dans un pays de cocagne par rapport au reste du monde, des problèmes d'énergie, de pollution. Tous ces thèmes sont au cœur de l'accord de lundi entre les partenaires et le gouvernement wallon. Toutes les parties se sont entendues pour le co-construire sous l'égide d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de suivi intégré et détaillé à partager en toute transparence pour aligner les choix sur les faits. Tout ça, c'est une révolution et je salue le ministre président qui, par sa patience et sa ténacité, a permis la concrétisation de cet accord avec le soutien de ses vice-présidents impatients d'avancer. Ce sens de l'urgence est plus que jamais nécessaire pour recréer ensemble la culture de création de valeur qui a fait la Wallonie d'avant-hier et dont les composants sont toujours là si on veut les nourrir. Les sceptiques diront que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, qu'il ne s'agit ici jusqu'ici que d'expressions de bonnes intentions, voire de manœuvres pour distraire l'attention des autres projets. « The proof is in the pudding », disent les Anglais, bien connus pour leur sens de la gastronomie. Et nous serons très attentifs à trouver dans l'assiette ce qui se trouvait au menu sous peine de quitter la table bien avant le dessert. Vous aurez compris, la FEVIA sponsorise une partie de la soirée. Mais nous préférons, à ce stade, nous engager sans réserve pour faire un succès de cette union sacrée en construisant la route et la confiance en marchant pour reprendre une expression, M. le Président, ministre le Président, qui vous est chère et qui vous a bien réussi dans l'époque du plan Marshall. Je suis donc plus optimiste que jamais. La Wallonie ne manque pas d'atouts. Dois-je encore rappeler que le Brabant-Wallon est la province la plus riche de Belgique et que ce n'est pas dû qu'à la proximité de Bruxelles, loin de là. Il n'y a pas une fatalité wallonne. Nous devons sortir de cette vision reprise à l'écran « We live in a system that has been locked in a false sense of inevitability ». On doit pouvoir réinventer notre futur. Même si le passé est plus lourd à certains endroits. Je pense qu'on voit des signes qui font penser que le succès pourrait faire tâche d'huile à l'heure. Les six derniers mois ont d'ailleurs encore mis en lumière des histoires qui nous donnent envie d'y croire. Ibrahim, tu nous as interpellés en donnant un témoignage qui est à la fois un choc mais aussi un appel à l'espoir. Et dans un moment où on pourrait peut-être prendre une place plus grande, on peut aussi se réjouir de sociétés comme Odou que tu as citées, qui a une philosophie de gestion et qui, par son succès, constitue une réalité d'un pôle digital en Wallonie qui rayonne sur le monde. On a mentionné Odou, on peut aussi mentionner Icare, Inside, Aerospace Lab, CluePoint, EVS, NSI, NRB, World Dream, Télémy, il y en a d'autres, peut-être pas encore suffisamment, d'accord, peut-être pas encore suffisamment grand, mais je pense qu'il y a un nouveau mouvement qui est clairement en route. De même, on ne doit plus se féliciter du succès de l'activité dans le biotech et le medtech que nos voisins nous envient. Et notre nouveau manager de l'année de chez Magotto met le projecteur sur le secteur de l'industrie lourde avec un acteur de taille mondiale particulièrement ancré dans le développement durable. Si vous voulez devenir manager de l'année, devenez vice-président de l'Union Wallonne, apparemment, ça a l'air de marché. Réjouissons-nous de ces succès. En Wallonie, il faut passer du faire en vie au donner en vie, en particulier chez les jeunes générations. Et si on ajoute d'autres nominés comme John Cochrill, Galactique et des poids lourds que sont entre autres GSK ou UCB, je pense qu'on commence à espérer un bon mix entre les grandes entreprises historiques et les entreprises de demain pour créer notre prospérité future, puisque, et il faut toujours le répéter, le succès de l'entreprise est la condition nécessaire à toute redistribution. Ces succès ne sont heureusement pas les seuls de Wallonie, mais ils reflètent des priorités qu'on a eu le courage de mettre sur des secteurs où un potentiel et une masse critique étaient pressentis. Dans un monde aux ressources limitées avec une région déjà trop endettée à concurrence de 200% du budget dont on ne connaît pas le futur institutionnel ni les taux d'intérêt futurs qui lui seront appliqués, il est indispensable de se concentrer sur les projets indispensables. La peur d'une Wallonie en faillite virtuelle ne peut pas être juste une formule incantatoire. Elle doit mener à l'action. Cette action doit s'inscrire dans une vision pour les Wallons qui inclut une capacité d'autonomie financière au niveau collectif et au niveau individuel basée non sur la cistana mais sur la responsabilisation et ceci sans exclure la solidarité au contraire dans une perspective de prospérité commune. A défaut d'un budget bas zéro qui produise des économies substantielles et rapides il faut reconnaître que des projets nice to have ne sont pas compatibles avec la situation budgétaire et encore moins s'ils s'accompagnent d'une institutionnalisation des dépenses qui devraient être au mieux limitées à la durée de ces projets. On ne peut pas comprendre que des centaines de CDI qui grèveront les budgets futurs sans limite de temps soient engagés pour faire réaliser des projets à durée limitée par des organismes qui comptent déjà des milliers de personnes parmi lesquelles on aurait pu espérer que des réaffectations soient possibles par exemple suite au budget bas zéro. Car l'argent ne tombe pas du ciel pour financer entre autres les 319 projets du plan de relance même s'ils sont majoritairement utiles. C'est l'argent des contribuables belges ou européens d'aujourd'hui ou de demain et il serait éthiquement injustifiable d'endetter nos générations futures pour couvrir les dépenses courantes des générations présentes. Il est temps d'ailleurs de disposer d'une comptabilité régionale qui fasse la part entre les dépenses courantes qui doivent être à l'équilibre et les dépenses d'investissement qui doivent pouvoir être justifiées par une rentabilité différée mais identifiée. Et tout ceci sans même parler des crises futures qui ne manqueront pas de survenir et qui demanderont de mobiliser des nouveaux moyens. Si vous voulez faire rire les dieux parlez-leur du futur c'était Philippe de Wout pour rappeler la prééminence de l'agilité sur les plans figés. Après le Covid et les inondations on voyait la nécessité d'un plan de relance pour sortir d'une grande dépression. Depuis on est déjà passé par une phase de surchauffe de l'économie y compris sur l'emploi suivi d'une nouvelle crise militaire qui au-delà des drames humains a exacerbé les tensions sur le coût de l'énergie et les chaînes d'approvisionnement menaçant de nouveau à court terme la survie de certaines de nos entreprises et l'équilibre financier des ménages. Notre gouvernance budgétaire doit donc garder une capacité d'arbitrage par rapport aux crises à venir et permettre de continuer en priorité le soutien public généralement bien assuré dans les crises précédentes. Si la brutalité des crises rend indispensable une continuation des mesures de soutien ciblées à la population et aux entreprises à court terme des solutions plus structurelles n'en sont pas moins indispensables. L'Europe voit depuis le début de cette année à quel point son manque d'investissement dans des domaines fondamentaux au profit des dépenses courantes plus populaires auprès des électeurs peut l'avoir mis dans une situation de dépendance insupportable. On veut croire qu'à tous les niveaux de pouvoir jusqu'à la région et au-delà cela va pousser à accélérer un recentrage incontournable. La brutalité de la flambée des prix de l'énergie rend la chose insupportable. La brutalité et pourtant un renchérissement significatif du coût de l'énergie fossile dans la durée était inévitable ne serait-ce que pour combattre la menace pour l'humanité que constitue la situation climatique. Ces problèmes il y a c'est donc aussi parce qu'on n'a pas pu investir assez vite dans le remplacement du charbon du pétrole et du gaz par de l'énergie propre européenne et à prix stabilisé que ce soit pour la mobilité ou les sources de chaleur. Don't talk up si vous voyez ce que je veux dire. A notre échelle la meilleure énergie étant celle qu'on ne consomme pas on peut cependant se réjouir du poids des projets d'économie d'énergie dans le plan de relance. on aurait même pu vouloir faire plus et le privé doit pouvoir encore venir faire levier. Encore faudra-t-il disposer dans la région de la main-d'oeuvre nécessaire. Là aussi le monde de l'entreprise est prêt à s'investir dans la formation et attend avec impatience les appels à projets. Pour l'activité industrielle l'hydrogène semble incontournable. Je ne suis pas sûr que le plan belge sur l'hydrogène qui, à part quelques investissements de mobilité mis sur la production d'hydrogène dans les pays du Golfe et son importation en Europe via Anvers a pris pleinement la mesure de la leçon de la dépendance au gaz russe. Par-delà, il reste que face aux défis d'une génération les investissements faits par la Belgique dans le domaine restent insuffisants même en prenant en compte les plans de relance. Dans un monde où l'intégration sociale par le travail est en berne et les ressources dont l'énergie sont rares et limitées, on peut même en venir à se demander s'il n'est pas temps d'aller au bout d'un tax shift qui supprimerait ou presque dans un horizon de temps raisonnable l'impôt sur les revenus et le travail et donc le travail au noir pour le reporter sur la consommation à proportion des externalités négatives qu'elle comporte et en tenant compte bien sûr des situations de précarité. Le développement durable ce n'est pas que l'environnement qui n'est pas que le climat qui n'est pas que le CO2 qui n'est pas que l'énergie. C'est pourquoi l'Union Wallen espère pouvoir démultiplier les actions de ces entreprises au-delà de l'efficacité énergétique par la mise en oeuvre de nouveaux accords de branches qui viseraient les dimensions climatiques dans son ensemble. Et en parallèle on peut se réjouir de voir plus d'entreprises s'engager dans la voie d'un développement durable intégral que ce soit à travers les séances de sensibilisation de l'Union Wallen avec le soutien du gouvernement la certification des chambres de commerce et même le succès que rencontrent la certification Bicorp très exigeante et qui vient de récompenser Spadel après Technor. L'énergie entrepreneuriale la fierté de soi et de son autonomie le respect des limites de la planète sont des dimensions qui doivent mobiliser toutes les parties ensemble dans une histoire commune. Et donc pour boucler la boucle mon dernier mot sera pour revenir à ce test d'une union sacrée autour du plan de relance un petit pas pour le plan de relance qui pourrait être un grand pas pour le déploiement d'une vision nouvelle et partagée pour la Wallonie. sur base de la confiance que nous espérons construire avec les autres partenaires sur base de cette expérience donc du plan de relance et ce ne sera pas tous les jours facile nous espérons qu'il sera possible de construire ensemble et sans tabou une nouvelle vision partagée du futur de la Wallonie dans un pacte sociétal refondé. Si nous voulons que notre pays de coca ne disparaisse pas il va falloir construire un nouvel ensemble et quand je dis ensemble de le faire ensemble je ne vise pas le ensemble qui est une juxtaposition d'intérêts découlant de l'arithmétique électorale et qui se répartit des budgets chacun chez soi parfois dans les petits arrangements entre amis parfois de manière conflictuelle ni le ensemble qui fait grandir en taille les institutions ne serait-ce que pour recaser les bons serviteurs selon une grille qui est même institutionnalisée sans tenir compte des compétences sans impliquer aucunement que les candidats ne soient pas de qualité ni le ensemble qui est l'un contre l'autre par ensemble nous visons bien un projet de société un narratif qui au-delà du plan de relance donne une perspective et refonde l'équilibre des droits et devoirs des citoyens wallons un équilibre dans lequel tout le monde se doit au moins moralement de contribuer à sa mesure à la société dont il obtient par solidarité des autres tous les services et avantages que notre état providence peut encore fournir les changements de culture sont les plus longs et les plus difficiles à réaliser d'autant qu'on a laissé trop longtemps un sentiment d'abandon et un droit à l'assistanat de gagner certaines parties de la population il nous faut prendre cette question ensemble à bras le corps de manière factuelle et sans tabou à travers nos grandes faiblesses que sont l'enseignement le chômage sous toutes ses formes ou les fraudes de toutes sortes cette vision doit définir un consensus sur les grands enjeux qui soient assez clairs pour concentrer les moyens dessus et permettre de faire les arbitrages stratégiques nécessaires la logique démocratique veut qu'on écoute les citoyens et qu'on trouve des réponses aux questions posées mais sans que ça ne permette à des individus ou des entreprises de prendre en otage la résolution des grands enjeux sociétaux tels que le climat dans le cas des éoliennes ou des boucles du Hainaut ou de notre place dans le monde comme dans le cas de la 5G on sait que plus on s'en occupera tard plus ils coûteront cher l'UE réfléchit via son projet Odyssée à une telle vision en impliquant la société civile sur base de l'expérience qui a débuté lundi l'Union sacrée pourrait faire évoluer cette vision pour enclencher ensemble des modifications fondamentales pour la Wallonie de demain et d'après-demain en mettant autour d'une même table de manière convergente et bienveillante l'économie le social et l'écologie avec le gouvernement ce sera bien sûr toujours au gouvernement de décider et c'est ce qu'on attend de lui mais une vision sur laquelle les composantes entrepreneuriales syndicales et environnementales de la société s'accordent serait un immense pas en avant c'est en tout cas le pari que nous voulons prendre et pour lequel je veux encore une fois saluer l'audace et la ténacité du ministre président et des vice-présidents on verra comment ce pari va tourner mais c'est potentiellement la base d'un changement fondamental pour un projet qui ne se complairait pas dans l'aquabonisme ou le tout-dibonisme mais qui veut d'une autre Wallonie fière responsabilisante inclusive et tourner vers le futur comme les entreprises l'exemplifient je vous donne déjà rendez-vous au deuxième semestre pour voir où on en est enfin si le monde existe toujours mais je suis un optimiste je vous l'ai dit je prends le pari merci pour votre attention merci merci Ibrahim et merci Pierre pour ces deux discours extrêmement motivants aujourd'hui peut-être un petit mot à l'attention en conclusion de nos entrepreneurs qui ont quand même vécu énormément de moments difficiles le Covid on croyait en avoir fini c'est pas le cas on ne sait pas ce qui nous attend et les impacts économiques ne sont pas encore terminés Pierre a parlé des conséquences sur le prix des matériaux des matières premières et de la rareté de ceux-ci certains en subissent les conséquences tous les jours les difficultés les chaînes d'approvisionnement les machines à l'arrêt Pierre a aussi parlé de la flambée des prix de l'énergie et je rappelle quand même aussi le problème des inondations qui a touché une grande partie de notre population dans une région mais aussi un certain nombre d'entreprises s'ajoute la guerre en Ukraine drame social et humain mais aux impacts économiques politiques qu'on ne mesure pas encore totalement nos entreprises ont continué d'engager elles continuent d'investir elles continuent d'innover elles participent à la transition énergétique elles gardent confiance même si parfois un certain doute commence à s'installer je voudrais donc terminer par un merci merci chers amis entrepreneurs pour ces efforts permanents grâce à vous nous avançons et par rapport à ce métier d'entrepreneur je voudrais terminer par cette citation que je replace dès que je le peux de Dorio le fondateur de l'INSEAT qui disait sans entrepreneurs le monde ne serait toujours qu'une idée merci aussi à nos sponsors sans leur soutien la réception et toute la collaboration que nous avons pendant toute l'année avec toutes les parties prenantes ne serait pas possible merci à Belfius merci à EY merci à Luminus merci à Mercedes-Benz merci à Proximus qui est sur tous les fronts aujourd'hui et merci SD-Works et enfin et enfin last but not least je voudrais un grand merci pour tout le staff de l'UE qui d'année en année continue au-delà de l'organisation de ces événements à faire son travail tous les jours dans des conditions où on se dit on est sorti du Covid et puis on a eu les inondations et puis on a les problèmes de l'énergie et on se dit mais quand est-ce que ça va se calmer quand est-ce qu'on va pouvoir aussi travailler un peu plus sur d'autres dossiers qu'on va pouvoir travailler sur la stratégie etc c'est une équipe de choc et je vous demande de les applaudir il me reste donc à vous rappeler que les photos seront bientôt disponibles sur notre site web et en attendant je vous invite comme Pierre l'a dit en introduction à notre cocktail merci et bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501